Tout d'abord, mesdames et messieurs les jurés, monsieur mon très estimé adversaire, et vous, spectateurs que j'aime plus que ma vie, bonjour. On me demande aujourd'hui d'expliquer pourquoi les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Alors, tout d'abord, étant moi-même une femme, je suis parfaitement dépourvue de la moindre trace d'intelligence. Et d'ailleurs, si je vais plus loin, je suis dénuée de la moindre trace d'intérêt lorsqu'on me retire de la cuisine où j'étais joyeusement en train de faire un sandwich pour mon homme. N'est-ce pas ? Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, qu'il a été difficile pour moi de même réfléchir tout court sur ce sujet. Toujours est-il, toujours est-il, qu'un semblant d'ersatz de pensée a fini par traverser ma caboche complètement creuse. Je me suis dit tout d'un coup, mais oui, les diamants sont mes meilleurs amis. Et je ne suis pas la seule à le penser, mesdames et messieurs. Non. La dernière fois que j'ai eu une réunion Tupperware avec toutes les femmes du monde, la mardi 2, elles étaient toutes d'accord. Parce qu'après tout, il est plus que logique que les diamants soient les meilleurs amis de la femme parce qu'en fin de compte, ils rassemblent toutes les qualités qui mondent si cruellement à nos tendres mâles, les mâles de nos espèces. Je veux parler bien sûr du diamant qui est rare, qui est brillant, qui est précieux, qui est toujours très dur. Le diamant qui ne chouine pas quand on l'attache non plus. Car est-il sur terre une chose qui correspond plus à une femme qu'un diamant ? Le diamant est cher, la femme est vénale. Le diamant est beau, la femme est superficielle. Le diamant est superflu et durable. La femme est interchangeable et elle se corrompt rapidement. Donc, je pense qu'à partir de là, on peut établir que les femmes ne sont rien d'autre elles-mêmes que des diamants sur canapé. Et quand je parle de canapé, je ne peux pas parler du dernier modèle beddingueux de chez Ikea. Non, je veux parler du canapé comestible. Celui sur lequel vous étalez vos rillettes et moi, étant vénal, j'étale mon caviar. Celui que vous achetez 2,50 euros le paquet de 30 chez Saint-Pic-les-Berres. Celui que j'achète 5 euros l'unité chez mon traiteur Labérique. Celui que vous étalez avec concupiscence, sur lequel vous étalez avec concupiscence votre foie gras hors de prix. Et que vous, vous regardez pendant un certain temps avant de le montrer à vos collègues de bureau, en disant, regarde comme c'est beau, mais que vous finissez tout de même par ingérer. La femme, mesdames et messieurs, est comestible, elle est éphémère, elle est passagère. Et les diamants, pour reprendre une jolie phrase de M. Bond, dont nous fêtons les 50 ans cinématographiques cette année, les diamants, eux, sont éternels. C'est d'ailleurs cette immortalité qui séduit tant la femme. Cette créature si prompte à prendre des vessies pour des lanternes, si j'ose m'exprimer crûment, et qui pense que l'artifice peut remplacer la beauté, que le diamant peut remplacer la jeunesse, lorsque les années se sont abattues avec trop de persistance sur sa figure et la gravité avec trop de poids sur sa poitrine. Parce qu'après tout, une femme sans beauté, qu'est-ce ? C'est comme un arbre sans écureuil, c'est comme un émental sans trou, c'est pire que ça. C'est comme un baiser sans boustache. Et donc, à partir de là, mesdames et messieurs, je vous avouerai que je n'ai jamais, en ce qui me concerne, aïe un homme au point de lui rendre les diamants qu'il m'avait donnés. Parce qu'après tout, soyons tout à fait honnêtes, ils vont me ressentir un jour. Je veux dire, le jour où ma poitrine merveilleuse ne fera plus son travail, j'aurai toujours des diamants pour séduire les hommes. Et, en fin de compte, qu'est-ce que le but de la vie d'une femme si ce n'est trouver un homme ? Ce n'est pas de moi qui l'ai dit. Ce sont ces merveilleux livres intitulés Twilight qui le montrent parfaitement. Et il a été prouvé scientifiquement que Twilight ne se trompe jamais. C'est ainsi donc, mesdames et messieurs, que mes amis, quel que soit leur nom, que leur nom soit Anne, Emma, Pauline, Loïc, David, Julien, et j'en passe, Édouard, Mathieu, certes, ils ont des noms étranges, parfois imprononçables et frôlants et ridicules, mais tous ces amis sont des diamants. Car étant une femme, je ne connais rien de plus que ce qui est précieux, ce qui est rare et ce qui est beau. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À l'ère de la femme objet, à l'ère de l'amour marchandé, à l'ère de la pornographie sans carte bleue, à l'ère de la sexualité comme une masturbation à deux, bref, à l'ère de la déshumanisation de la femme, de sa dépersonnification, on pourrait croire en effet que les diamants sont les meilleurs amis de la femelle. On pourrait voir dans la femme et le bijou comme deux objets de grande valeur finalement faits pour bien s'entendre. On pourrait penser en effet qu'il n'y a aucune différence entre les bijoux pendants des joyeux d'envers et les seins pendants de la quinquagénaire. La prostitution est en vitrine en quartier rouge comme les colliers et les bacs classe Vendôme. On troque les femmes contre des verroteries, on troque les femmes comme des verroteries. Alors oui, on pourrait croire, Marilyn Monroe qui nous chantait, du haut de son café de 15B, que les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Mais, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi de ne pas faire confiance à cette blondasse barbiturée qu'est au long et lourd sein lourd siliconé. Permettez-moi de ne pas croire celle qui mourut de solitude et de désespoir. Cette femme ne s'aimait pas. Elle se dénigrait. Pensait qu'il n'y avait que son corps qui valait quelque chose. Et ainsi, par désamour propre, elle se voulait, femme objet. Elle pensait qu'elle resterait cette bulpeuse emmagasinée, cette blémette en page centrale qui récolte les semences des lecteurs lubriques sur papier glacé. Mais vous, mesdemoiselles, n'êtes-vous qu'un joli corps ? N'êtes-vous qu'un beau minois ? N'êtes-vous qu'un doux minou ? N'êtes-vous qu'un présentoir à bijoux ? N'êtes-vous qu'un porte-collier ? N'êtes-vous qu'avis de deux vieux héritiers, célibataires, milliardaires et gravateurs ? Non. Non, je l'affirme, et tant pis si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Les femmes ont une âme. Vous dites ensuite qu'elles veulent l'argent. Je vous réponds qu'elles ne souhaitent que le confort. Les femmes sont des êtres qui donnent la vie. Et elles recherchent la sécurité matérielle pour élever leur enfant. C'est l'instinct maternel qui vous fait rechercher la tranquillité. La finalité de toute femme, comme de tout homme, est de vivre bien. Cela peut passer par l'argent, peut-être. Et après, l'argent reste un moyen, non pas une finalité. La femme n'est pas vénale. La femme aime la vie et meurt parfois en la donnant. Allez-vous me dire maintenant... Eh oui, c'est vrai. Allez-vous me dire maintenant qu'il y a autant d'humanité dans les diamants ? À l'origine de toutes les convoitises, de tueries sanglants, d'esclavage, le diamant a une valeur, oui, mais une valeur financière. Le diamant n'a pas d'âme. Vous ne vous confierez pas à lui. Laissez ça à l'homme qui vous aime. Vous ne lui parlerez pas d'amour. Laissez ça à l'homme qui vous aime. Vous ne vous laisserez pas pénétrer. Par sa douceur. Je sais ça. Un homme qui vous aime. Le diamant ne remplacera jamais un ami, jamais une personne. La femme ne trouvera jamais l'amitié, le bonheur ou l'amour dans l'argent. Je me suis penché sur le cas très intéressant de Bixou. Bixou, qui après un double axel et un triple saltovrier, s'écrase dans sa piscine de pièces. En fait, c'est douloureux. Et cet homme, cet homme, ce canard, est un canard seul. Aucune femme pour penser ses blessures. Alors que Donald, le pouilleux Donald, le neveu rejeté Donald, rend Daisy heureuse. Daisy, sans le sou, est heureuse. Oui, décidément, l'âme des femmes, comme des cannes, les élèvent. Leur profonde humanité leur fait préférer la tendresse à la richesse. Ce qui fait l'amitié. Ce sont les relations, l'égalité. Daisy préfère Donald aux riches Pixous. Yves Saint Laurent disait que le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Eh bien, je vous affirme aujourd'hui que le plus beau diamant qui puisse sublimer une femme, ce sont les sourires de l'homme qu'elle aime. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai énormément apprécié votre description psychologique de Marilyn Monroe, digne des meilleurs cafés et couloirs, philosophiques que j'ai fait de toute ma vie. Je tiens tout de même à signaler que votre analyse, en revanche, de la relation entre Donald et Daisy, pour moi, laisse vraiment à désirer. Daisy, qui, tous les trois jours, part avec le cousin de Gontran, a de l'argent. C'est faux, c'est parfaitement vrai. C'est pas tous les trois jours. Mais rappelez-vous, c'est bouclé qui me connaît, et c'est de l'argent aussi. C'est au moins deux semaines, une aventure de Donald. Voyez, cette femme n'y connaît rien. Décidément, peut-être que oui, elles n'ont pas d'âme. C'est là votre argument ? Non. Est-ce que je vous ai mis votre nez dans votre défection au niveau de Donald ? Vous avez commencé avec un argument qui ne tenait pas debout. Laissez-moi maintenant me tenir debout. Vous avez mal commencé, et finalement mal terminé, en parlant des hommes, comme des gens qui ne sont ni rares, ni brillants, ni précieux. Vous avez mal vu le sujet. On parlait des meilleurs amis. On ne parlait pas des gens qu'on croise dans la rue. Or, le meilleur ami est précisément rare, brillant, pas toujours, et précieux. C'est pourquoi il faut choisir des amours. Ils sont toujours rares, mais précieux. C'est bien plus facile à trouver. Ah oui. Mais c'est rigolo, parce que vous êtes une femme, vous assumez comme un être inférieur, ce que je conçois aisément. Et je le concevrai de la sorte lorsqu'il faudra payer ma secrétaire. Ensuite, vous vous concevez comme quelqu'un d'assez inférieur. Je n'ai jamais dit ça. N'essayez pas de penser, surtout pas de penser mal. Vous nous annoncez un monde tel une voyante, presbyte et boule en main, qui s'excite sur Uranus. Et vous nous annoncez un monde qui n'existe pas. Ce monde-là n'existe pas, comme la voyante qui lit des lignes imaginaires dans ma main. Un monde avec des femmes qui ne pensent pas, qui ne sont qu'en réunion tupperware, c'est un monde qui n'a en réalité jamais existé. Puisque pendant que les femmes américaines étaient aux réunions tupperware, l'homme travaillait, mais elles pouvaient parfois aller voir un amant qui pouvait être dur, justement. Et qui pouvait donner de la satisfaction à la femme. Pardonnez-moi, j'ai vraiment énormément de mal à suivre votre logique vicie entre vos attaques à dominem. Vous avez déjà du mal à penser. Je comprends que... Entre vos attaques à dominem et votre distorsion de ce que je viens de dire, où je n'ai absolument jamais dit que les femmes ne pensaient pas. Je n'ai dit que je n'étais pas intelligente, enfin que je ne pensais pas, ça ne devait pas de problème. C'est que je suis totalement capable de penser tout en étant une bêtise trace. C'est ça qui vous pose problème. Je vous le laisse. Mais dans ce cas-là, pour le reste de l'argumentaire, vous avez pu me le laisser. Je ne comprends pas cette phrase. J'ai donné des arguments pour vous et c'est vrai. Vous ne pensez pas à tout ça. Mais non, c'est que votre argumentaire, en fait, c'est peut-être d'une faiblesse déjà, c'est qu'il ne suivait pas le sujet. C'est ça que j'ai quand même fait. C'est-à-dire ? On cherche des meilleurs amis et pas des... Non, on ne cherche pas des meilleurs amis. On demande pourquoi les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Et le diamant, justement, se trouve dans n'importe quelle vitrine, alors que le meilleur ami ne se trouve pas à n'importe quel point de route. Vraiment ? Oui. Je n'ai pas envie de vous rencontrer votre meilleur ami. Voilà, c'était une histoire bizarre. Non, je l'ai rencontré parce que j'ai pris la peine de passer à un... J'ai pris la peine d'aller passer dans la rue des Orfères. J'ai trouvé un beau diamant. Je l'ai acheté. C'est devenu mon meilleur ami. Il s'appelle Bob et on s'entend très bien. Vous déambulez ? Vous déambulez ? Non, je ne déambulez pas. Et vous vous confiez à votre diamant, vous ? Vous lui parlez ? Oui. Vous lui confiez tout ? Oui. C'est tout de votre vie ? C'est tout de même. Vous aimez les choses les plus folles ? Vous aimez les choses les plus sales. C'est vrai qu'il y a des objets sexuels qui ont été conçus en diamant. Je comprends qu'ils puissent même connaître votre intimité. J'ai dit que je me confiais qu'à ce que je vous disais. Mais si vous confiez, c'est quand même bizarre de se confier à un objet. Là, vous manquez cruellement d'humanité. Je ne vois pas où est le problème sachant que le meilleur ami de l'homme est censé être le chien. Ça, c'est un proverbe. De même que le diamant il y a un proverbe qui dit aussi ce que femme veut, Dieu veut. Alors, je n'espère pas que Dieu veuille absolument tout ce que les femmes veulent. Il y a aussi un proverbe qui dit quand on se lave les couilles le matin, c'est parce qu'on pense qu'on va se tuer après. Merci.